Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo-formation la fonction SOMPROD. Dans mon premier exemple, relativement simple, j'ai ici un tableau avec une liste de produits, des quantités vendues et un prix unitaire hors-taxe. Et ici, dans cette cellule, je souhaite, en une seule opération, avoir mon chiffre d'affaires par rapport aux quantités et aux prix. Pour ce faire, je vais cliquer déjà dans la cellule où je vais le résultat. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Et je commence à écrire ma fonction SOMPROD. Dans la liste, je la trouve ici. Et voici sa définition. Donne la somme des produits des plages ou matrice correspondante. Je fais un double-clic. Je vais utiliser l'assistant fonction FX, qui se trouve juste à côté de la barre de formule. Alors, qu'est-ce qu'il faut rentrer comme argument ? Je dois rentrer différentes plages de matrice. Par contre, ce qui est important, c'est aussi ce qui est marqué ici, c'est que toutes les matrices doivent être de même dimension. Effectivement, si jamais elles ne sont pas de même dimension, dans ce cas-là, j'aurai une erreur qui va apparaître, qui sera diazena. Donc, dans notre cas ici, je vais sélectionner la première matrice, donc les quantités. Et dans la deuxième matrice, je vais sélectionner les prix. Je vois déjà ici le résultat. Je valide en faisant OK. Et voilà. J'ai donc 2630 euros de chiffre d'affaires. On va vérifier si mon calcul est exact. Donc, je vais faire l'opération qu'on aurait pu faire en rajoutant une colonne avec un calcul, qui est la quantité multipliée par le prix. Et maintenant, je vais glisser jusqu'en bas mon calcul et donc faire une somme automatique afin de voir si ça correspond bien. Donc voilà, 2630. Autre manière aussi d'utiliser la fonction SommeProd, c'est une notion qui est très orientée commerciale, qui est la moyenne pondérée. Donc, on connaît la moyenne classique, simple, mais en commerce, on utilise des fois la moyenne pondérée. Donc, pour faire le calcul, je refais égal SommeProd. Donc, je choisis ma première plage de matrice. Je mets un point-virgule pour séparer mes arguments. Je choisis la deuxième plage de matrice. Je ferme la parenthèse. Là, si j'appuie sur égal, je vais retrouver le total, comme tout à l'heure, de 1630. Mais afin de calculer la moyenne pondérée, je vais diviser par la somme des quantités. Et je ferme la parenthèse. Voilà, pour calculer la moyenne pondérée, ce qui va me donner un montant de 119,55 euros. Autre manière d'utiliser SommeProd, cette fois-ci un peu plus technique, qui est dans des opérations conditionnelles. Et on va voir comment elle s'articule dans ce cas-là. Donc, dans mon premier cas, ici, j'ai donc deux conditions. Je souhaite les ventes dont la personne a le prénom Jules. Et que c'est au mois de février. Donc, je me mets dans la cellule où je veux le résultat. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Je utilise toujours la fonction SommeProd. J'ouvre la parenthèse. Et je vais donc traiter le premier cas, qui est les prénoms qui sont Jules. Donc, je vais sélectionner la liste des prénoms. Voilà. Et je vais marquer égal et entre guillemets, Jules. Et je ferme les guillemets. Je ferme la parenthèse. Et... J'ouvre la parenthèse. Je veux que le mois de février. Donc, je sélectionne la liste où j'ai tous les mois. Et comme tout à l'heure, je mets égal. J'ouvre les guillemets. J'écris février. Je ferme les guillemets. Et je ferme une première parenthèse, une deuxième parenthèse. Surtout, faites bien attention de ne pas faire de faute dans ces cas-là, bien sûr. Sur le prénom, par exemple, comme ici, Jules, ou sur le mois. Sinon, ça va vous faire une erreur. Je valide et je trouve deux. Donc, je vérifie. Je vais sélectionner que le prénom Jules. Et je vais choisir que le mois de février. Effectivement, on voit qu'il y a eu deux ventes. Deuxième cas. Je cherche à voir le nombre de ventes en janvier, dont le montant est supérieur à 200. Je me mets dans la cellule. Comme tout à l'heure, je mets égal. Et je commence à écrire SOMPROD. Je la sélectionne. J'ouvre la parenthèse. Et je vais traiter ma première condition, qui est donc le mois de janvier. Comme tout à l'heure, je sélectionne l'ensemble des mois. Et je mets égal, et entre guillemets, janvier. Je ferme les guillemets. Je ferme la parenthèse. Et, j'ouvre la parenthèse, dont le montant est supérieur à 200. Je vais sélectionner la liste des montants. Voilà. Et je mets supérieur à 200. Je ferme une fois, deux fois la parenthèse. Et je fais OK. Il m'en trouve 5. On va vérifier. Donc, j'ai dit, mois de janvier. Supérieur à 200. Donc, je vais utiliser un filtre numérique. Supérieur à 200. 1, 2, 3, 4, 5. J'en trouve bien 5. C'est le bon résultat. Troisième cas. Cette fois-ci, je souhaite, avec deux conditions, connaître le nombre de ventes entre 200 et 500. Donc, je mets égal. Je vais utiliser toujours la fonction sumprod. J'ouvre la parenthèse. J'utilise le montant. Donc, pour faire le entre, je vais utiliser supérieur à 200. Je ferme la parenthèse. Et, j'ouvre la parenthèse. Je reprends à nouveau la liste de tous les montants. Et cette fois-ci, je vais faire inférieur à 500. Une parenthèse, deux parenthèses. Je valide. J'en trouve 13. Je vais vérifier. Filtre numérique. Entre. 200. 500. Voilà. Et j'ai bien, ici en bas, 13 enregistrements trouvés sur 24. J'efface mon filtre. Jusqu'à maintenant, on n'avait fait que deux conditions. Ici, je vais passer pour vous montrer que, donc, il n'y a aucun souci. Je peux avoir plusieurs conditions. Plus que deux. Vu que je vais faire les ventes de Jules, mois de février, supérieur à 500. Pour information, je peux aller jusqu'à 255 conditions dans la formule SOMPROD. Donc, si je regarde, et que j'utilise SOMPROD FX. Voilà. Et si je descends, vous voyez, matrice 255. Donc, 255 possibilités. Donc, je vais traiter ici que trois conditions. Donc, j'écris toujours égal SOMPROD. J'ouvre la parenthèse et je vais traiter la première condition. Donc, les personnes ayant le prénom Jules. Je sélectionne la liste des prénoms. Et comme tout à l'heure, je mets égal, j'ouvre les guillemets et j'écris Jules. Je ferme les guillemets, la parenthèse et, j'ouvre la parenthèse, le mois de février. Donc, je sélectionne la liste des mois. Jules égale, j'ouvre les guillemets, j'écris février, je ferme les guillemets, je ferme ma parenthèse. Et, j'ouvre la parenthèse, dont le montant est supérieur à 500. Je vais sélectionner la liste des montants. Et je mets supérieur à 500. Je ferme une fois, deux fois la parenthèse et je valide. Et je trouve qu'une seule vente. Le prénom Jules. En février, montant supérieur à 500. Et je trouve bien qu'une seule solution. J'enlève mon filtre. Maintenant, je souhaite connaître non plus le nombre, mais le total des ventes de Jules au mois de février. Donc, égale, et j'utilise toujours SOMPROD. J'ouvre la parenthèse. Donc, je fais toujours la sélection des prénoms. Égale. J'ouvre les guillemets, j'écris Jules. Je ferme les guillemets. La parenthèse. Et, j'ouvre la parenthèse. Le mois de février. Je sélectionne l'ensemble des mois. Et je mets égal. Et entre guillemets, le mois de février. Je ferme. Et, j'ouvre la parenthèse. Le montant. Et, je ne mets aucune condition. Puisque là, c'est juste le montant. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, comme ici tout à l'heure, trouver deux ventes. Mais, cette fois-ci, il va le multiplier par le montant. Je ferme une parenthèse. Deuxième parenthèse. Je valide. Et, je trouve 1150. On va vérifier. J'enlève, donc, ici, les autres prénoms. Et, je garde que Jules. Je ne mets que février. Et, je fais la somme. 1150. C'est bien ce qu'on a trouvé. Et, j'efface. Dernier calcul. Avec SommeProd. Je souhaite faire un calcul pour la totale des ventes. Pour Jules et Pascal. Et, pour janvier et février. Comme toujours, je mets égal. Je vais utiliser la fonction SommeProd. J'ouvre la parenthèse. Et, je l'ouvre encore une fois. Et, cette fois-ci, je vais faire, donc, le premier cas. Je vais traiter le cas, donc, du prénom Jules. Donc, comme tout à l'heure, je sélectionne les prénoms. Égal. Et, entre guillemets, j'écris Jules. Je ferme les guillemets. Je ferme la parenthèse. Et, cette fois-ci, je ne vais pas faire et. Mais, je vais dire ou. Avec le symbole plus. J'ouvre la parenthèse. Je reselectionne la liste des prénoms. Égal. J'ouvre les guillemets. Et, je mets Pascal. Je ferme les guillemets. Je ferme la parenthèse. Et, la deuxième parenthèse. Et, j'ouvre deux parenthèses. Maintenant, je vais traiter le cas de janvier. Donc, pour les mois. Égal. Janvier. Entre guillemets. Je ferme la parenthèse. Ou. Le mois. De février. Égal. Et, entre guillemets. Février. Je ferme deux fois. Et, comme je veux connaître le total. Je sélectionne le montant. Et, je ferme. Une fois. Deux fois la parenthèse. Donc, premier cas. Je traite. Le mois. Pardon. Je traite le prénom. Jules. Ou Pascal. Donc, je prends. Soit Jules. Soit Pascal. Avec un symbole plus. Donc, je vais sélectionner. Jules et Pascal. Et, je veux le mois de janvier. Ou. Février. Toujours avec le symbole plus. Et, comme je souhaite connaître le total. Et, je choisis la colonne montant. Je valide. Deux mille cinq cent quatre-vingt-cinq. Donc, nous allons voir ça. J'enlève. Maxime. Je ne prends que le mois de janvier et février. Donc, j'enlève avril et mars. Et, je vais faire une somme afin de vérifier le montant que je trouve. C'est deux mille cinq cent quatre-vingt-cinq. Deux mille cinq cent quatre-vingt-cinq. Exactement le montant que j'ai trouvé avec ma formule SommeProd. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Sous-titrage ST' 501